Alors voici un moment clé de l'épisode 199 avec Noé du Chaux-Four-Lorens. J'ai intitulé cet épisode « Témoignage d'un greening out » parce que vous verrez en fait c'est vraiment ça. Noé, vous le connaissez toutes et tous je pense, c'est un designer architecte d'intérieur connu et reconnu. Et il témoigne dans cet épisode de manière en fait très touchante de son changement de paradigme. Depuis quelques années, vous l'aurez remarqué, Noé a pris du recul sur sa pratique du design et il embrasse une nouvelle posture. La priorité de ses projets, c'est faire en harmonie avec le territoire qu'il habite, le rythme de la planète et des écosystèmes. Aujourd'hui, c'est au Portugal qu'il a décidé de s'installer, de développer ses nouveaux projets avec la création de sa galerie « Made in situ ». Sur sa boussole, il n'y a pas que les matériaux et l'écologie, il y a aussi l'humain avec cet attachement en fait à trouver une véritable humanité dans tous les projets qu'il accepte. Dans tous les projets qu'il accepte et même s'il continue à faire partie des designers stars que tout le monde sollicite, Noé a le courage de faire des choix qui ont du sens tout en laissant ses intuitions et ses élans le guider pour sortir du tout contrôle. Et vous verrez, c'est vraiment suffisamment rare pour qu'on puisse aujourd'hui s'enthousiasmer en fait qu'il y ait des designers qui prennent la parole en ce sens, avec derrière eux de telles collaborations, une telle carrière. Ce retournement est visible dans sa patte aussi et dans sa signature qui est désormais plus ancrée, plus solaire. En tout cas, moi je trouve, et vous l'aurez sûrement remarqué aussi, ces pièces n'ont plus la même profondeur, le même ancrage, c'est différent. Ces pièces sont différentes, la profondeur, l'ancrage n'est pas le même. On le ressent vraiment, en tout cas, peut-être que vous arriviez peut-être pas à mettre les mots, mais en tout cas, cet épisode vous éclairera peut-être. Et c'est ça aussi qui est assez formidable, c'est de voir ces prises de conscience un peu mentales s'incarner dans la matière avec des pratiques et des gestes et des intentions qui suivent et qui sont visibles aujourd'hui à nos yeux, avec celles et ceux qui, dans le monde du design, nous font découvrir le cœur ouvert. Non, attends, je ne dis pas quelque chose de phrase. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Donc, si ce passage vous a plu et que vous avez envie d'écouter l'épisode en entier, cet épisode 199 en entier, restez sur cette plateforme et regardez dans les liens et regardez dans les notes de cet épisode. Je vous mets le lien, justement, de l'épisode intégral, de l'épisode entier avec Noé du chauffeur Lorenz, de l'épisode entier avec Noé du chauffeur Lorenz. Merci. Merci. Merci.